Je m'appelle François Velgrine, je suis auteur dans la musique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Alors moi je m'appelle William Rousseau, je suis compositeur-réalisateur. J'ai travaillé pour pas mal de gens comme Amal Ben, Kenji, Amir, Céline Dion, David Hallyday, Johnny Hallyday. Mon association a toujours travaillé en équipe avec des compositeurs. Mon partenaire attitré étant William Rousseau à côté de moi. J'ai composé et réalisé des chansons pour pas mal d'artistes de variétés, comme Céline Dion, mais également Florent Pagny, Amel Pente. Et je me suis fait pas mal reconnaître aussi comme compositeur de certains spectacles musicaux. Le Roi Soleil, la Mozart l'Opéra Rock, 1789 Les Amantes de la Bastille, L'Istinghette, Jénoir, pas mal de spectacles. Moi mon premier moment clé en fait c'est justement quand j'ai commencé à démarcher en tant qu'artiste. J'avais quelques chansons dans mon sac et j'ai eu un premier rendez-vous dans un label assez important. Et on n'a pas vraiment su m'accompagner. On m'a dit écoute c'est bien, c'est bien. Et j'ai eu un deuxième rendez-vous où là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit écoute, tu devrais peut-être réfléchir à développer ton idée. Et plutôt que de tout mettre dans une chanson, essayer d'en faire plusieurs avec ta matière quoi. Et en fait ça m'a débloqué énormément de choses. C'est-à-dire que d'un seul coup je me suis rentré à la maison et je me suis dit cette personne a raison. Il faut que j'essaye d'être plus concis et plus clair dans ma proposition. J'ai renvoyé des chansons je pense dans les 48 heures. Ce qui m'a donné un rendez-vous assez rapidement par la suite. Et m'a permis de signer en édition dans les quasiment 15 jours qui ont suivi. Les gros moments que j'ai eu dans ma vie ce sont des rencontres. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui structure notre parcours. En fait ce qui nous a plu, enfin je pense moi ce qui m'a plu, on en a parlé, ce qui nous a plu tous les deux, c'est déjà qu'on propose ce type d'intervention. Comme je l'expliquais tout à l'heure, moi dans mon parcours et mon premier parcours d'artiste, j'aurais adoré avoir ce genre de proposition en vrai. De pouvoir trouver des gens qui peuvent écouter ce que je fais, m'apporter des clés, peut-être un suivi aussi. Parce que les choses évoluent très vite quand on commence à débloquer certaines choses. Parfois trois mois plus tard, deux mois plus tard, on a une proposition qui est totalement différente. Donc le fait qu'on nous propose de faire ça, j'ai trouvé ça super et extrêmement motivant en fait. Vraiment on joue sur notre complémentarité. On intervient chacun sur le travail de l'autre, mais on a des spécificités à chacun. Et on arrive à avoir une vision globale de ce qu'est une chanson et un projet ensemble. Donc à moi avec une partie plus direction artistique et écriture, et où il y a un petit peu toute la partie compo et réale et ce travail du son. Faire des choix musicalement pour que ce soit lisible et trouver une signature aussi. Parce qu'il ne faut pas faire comme tout le monde, il faut trouver sa propre manière de faire. En fait, nous on ne veut pas seulement que les gens préparent des chansons, on voudrait les faire travailler sur leur projet. Et leur projet c'est leur identité, qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec le public. Un artiste, ce n'est pas 100% lui sur scène, ni 100% lui dans un disque. C'est ce qu'il veut bien montrer. Donc une fois qu'on arrive à cerner, qu'est-ce que tu veux bien montrer en gros ? Et là on va y aller à 100%. Pourquoi tu es là en fait ? Qu'est-ce que tu as envie de partager ? Et de faire un feedback là-dessus sur ce qui se passe vraiment bien et ce qui passe moins bien. La rencontre de différents talents, différents métiers au sein d'une même école, c'est assez magique pour un artiste en vrai. C'est gagner un temps fou. Je pense qu'un artiste doit trouver sa voix, mais il doit surtout se faire entendre. Je pense que justement l'avantage de cette multitude de professionnels, c'est de lui donner les clés. En priorité je mettrais créativité parce que c'est justement une occasion d'échanger. Pour moi l'échange c'est la créativité. Et c'est là qui arrive à l'identité. L'identité c'est juste comment on transforme tout ce qui nous arrive d'une certaine façon à nous et d'être conscient de ça. Mais ça se passe par des énergies qu'on reçoit de l'extérieur, donc du partage. C'est une ascension fulgurante, un parcours d'intégration, d'immigration incroyable d'Adida. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été un petit peu fait par le système et qui a commencé à devenir une icône et à contrôler sa carrière une fois qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle représentait. Il y a des choses qui lui échappaient aussi, qui se faisaient dans sa vie en parallèle, mais qu'elle a de plus en plus maîtrisé et pris les rênes de son identité, de ce qu'elle voulait donner. De se renouveler, de jamais se répéter, ça on l'a vraiment en commun. On a une notion, moi je crois que c'est important dans le travail, d'efficacité. Dans une qualité qu'on a en commun, on est plutôt bienveillant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On ne fouette jamais le premier jour. Bowie, chez moi, on revient tout le temps. C'est le premier qui venait en tête. Celui qui se réinvente tout le temps. Je suis un énorme fan de Paul McCartney, mais depuis toujours je ne peux pas ne pas le mettre dans la liste. C'est Gainsbourg, je mets en premier. J'adore Souchon et dans les plus contemporains, j'aime beaucoup l'écriture de Zazie. L'hygiène, c'est important. On n'y pense pas, mais en studio c'est important. L'assiduité quand même. C'est un peu étrange comme métier en vrai, sachez-le. Il faut savoir partager, il faut savoir écouter, et il faut savoir être résilient. Profitez de cette chance incroyable, amusez-vous. A bientôt.